Le sujet de la semaine est consacré à l'éducation canine. Comment vraiment faire de son chien le meilleur ami de l'homme ? La réponse en image. Aujourd'hui nous allons suivre un cours d'éducation canine qui est donné par Bruno Legrand. Vous allez voir qu'il va nous apprendre les bases indispensables pour bien éduquer son chien. Allez, on y va ! Le but c'est quoi ? C'est d'avoir un chien qui marche au pied convenablement, sans tirer sur sa laisse. Au début ça se travaille en laisse avec un petit collet chaînette. On va faire des demi-tours, des quarts de tour, on va faire des 360 degrés avec un chien. C'est très difficile ça. On l'encourage avec la voix, avec la main. Bien la pépère, c'est bien bon. Allez, bien, c'est ça. Le chien doit être à côté, jamais devant. Attention, pas de laisse tendue, pas de laisse tendue ! Vous travaillez par petites saccades sur votre laisse. Petite saccade. On fait ça très brièvement, c'est une minute de travail, parce que ça demande une grosse concentration pour le chien. Ça c'est parfait, c'est très bien. Alors à quoi sert cet exercice ? C'est très simple. Le chien il est couché sur un trottoir en ville. Il y a des gens qui passent autour, qui les enjambent, le chien ne doit pas bouger. Attention boxer ! Remettez un peu de pression sur votre chien, madame. Qu'est-ce que ça ? Coucher ! Voilà. On va aller provoquer les chiens directement, de manière à bien les déconditionner. Non ! La priorité c'est d'écouter son maître, c'est pas de courir après un ballon. Coucher ! Les enfants, vous allez caresser tous les chiens. Attention, on ne dit pas pas bouger Charlie. Si vous dites à votre chien, Charlie, pas bouger, il va comprendre Charlie, oui je viens vers maman, parce qu'elle m'appelle, d'accord ? C'est le nom que vous lui donnez tous les jours. Et en même temps elle dit pas bouger, donc c'est tout et son contraire pour lui. La longe va permettre tout simplement de contrôler le chien pendant les 2-3 premiers mois de son éducation. Par exemple sur un rappel, on va faire des petites actions de longe, comme ça, en l'appelant gentiment, de manière à apprendre au chien la bonne réponse, parce qu'au début il ne connaît pas la réponse. Charlie, il a bien aimé ! Oui, il est beau ! Charlie, 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 Charlie ! C'est bien ! Assis ! Oui, joli chien ! Et je m'allonge toujours détendu, je m'en sers vraiment que quand j'en ai besoin. Et un truc très important sur les rappels, c'est de les libérer après la caresse. Le piège, ce serait de rappeler le chien, par exemple, une fois en fin de promenade, et de rentrer en voiture. Le chien, il comprendrait que quand mon maître me rappelle, c'est la fin de la promenade, la fin des jeux, et après le chien, il ne vient plus, parce qu'au bout de 4 fois, il a compris ce qui se passe. Il n'est jamais trop tard pour éduquer votre chien. Si vous avez un chiot, vous pouvez démarrer avec l'école des chiots dès l'âge de 2 mois, et des cours d'éducation comme celui que vous venez de voir, on les commence dès l'âge de 4 mois. Il suffit généralement de 6 séances espacées d'une semaine pour que votre chien ait appris de bonnes bases qui lui resteront toute sa vie.